... Hier, dix heures de chemin de fer, la voie ferrée, des filets inoubliables d'évacués qui descendent du nord. Quelle journée ! Plus nous approchons d'Abbeville, plus les arrêts sont fréquents et longs. Je descends bravement, je fais les sept kilomètres, non sans voir des avions qui se battent, et j'arrive à Mareuil à six heures et demie. Madame Bioche est étonnée de mon retour. Elle me dit que sa belle-sœur est partie le matin, que les alertes se multiplient, que les luttes d'avion sont si fréquentes que les enfants sont nerveux. Ils partent le lendemain à la première heure, pas moyen de me prendre. Je resterai et reprendrai le train dès que cela sera possible. Que se passe-t-il ? Pas de facteurs, pas de journaux. Les lettres que Mme Bioche a écrites ne partiront pas. Plus d'électricité depuis ce matin, huit heures. Plus de TSF, pas de nouvelles. On ne sait rien. Je suis allée à la ferme demander deux œufs. Plus de cent personnes sont là dans le souterrain, s'étant enfuies des paniettes sans rien prendre, ou encore ceux de Mareuil qui sont restés. Il faut nourrir tout le monde. Alistrer les vaches et fécure des pommes de terre. On n'a pas très faim. Les quelques-uns qui osent monter respirer se précipitent au fond à chaque bombe. Moi, je ne m'enfermerai jamais là-dedans. On n'y respire pas, ça sent mauvais et j'aurais peur d'y être enfermée. Je suis allée à l'église et je suis rentrée. Qu'arrivera-t-il de nous ? Journée longue, lourde, angoissante. Ciel chargé, orages menaçants et les bombes presque sans arrêt. On dirait que ce sont des avions qui se battent. Mais où tombent les bombes ? On ne sait rien. On ne comprend rien, si ce n'est qu'on est isolé, qu'on n'a aucune communication avec qui que ce soit. Pourtant, il semble que les Allemands aient quitté le pays, que l'entrée du village soit dégagée. Je crois qu'on s'habitue au bruit du canon et des bombes car on ne saute plus à chaque coup comme les premiers jours. Je me lave les bras, fais de l'herbe, déjeune, fais la vaisselle, vais, viens, et je couds après avoir donné de la pâtée aux canards et aux chiens. Cinq heures. Je n'irai pas à l'église, je ne suis pas en train. Mais je vais aller chercher du lait que j'ai demandé à Alice de me garder et que je ne suis pas allée prendre ce matin. Bombes, canons, avions, on se réfugie dans le souterrain. La porte des fermiers est traversée par une balle. Partout sur le mur, la marque des éclats d'obus. Une balle est entrée dans le salon, a brisé la pendule. Neuf heures un quart, on a-t-elle. Nous quittons la ferme par la plaine. Je jette un dernier regard à l'église. Au coin de la route, trois soldats tués, déjà noirs, un peu plus loin un civil, puis un autre qu'on a couvert d'un drap. Il faut nous presser, les avions allemands survolent. Sous-titrage Société Radio-Canada